Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment masquer, cacher son nombre d'abonnés sur YouTube avec un PC ou avec un smartphone ou iPhone. Avant de partir les gars, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Si vous aviez aussi des questions, n'hésitez surtout pas de les mettre en commentaire. Let's go les amis, comment masquer, cacher son nombre d'abonnés avec un PC ou avec un téléphone. C'est parti ! Alors les amis, comment masquer son nombre d'abonnés, cacher son nombre d'abonnés avec un PC ou avec un smartphone, iPhone. On va d'abord commencer par montrer comment masquer son nombre d'abonnés avec un PC. C'est parti ! Alors, rendez-vous sur YouTube. On va aller sur YouTube. Je clique sur YouTube. Alors, là, nous sommes sur YouTube. Alors, je clique sur mon profil tout en haut à droite. Je clique dessus. Puis, je clique sur YouTube Studio. Je clique dessus. Puis, je clique tout en bas à gauche sur paramètres. Je clique sur chaîne. Je clique sur paramètres avancés. Défilez et cliquez tout en bas sur nombre d'abonnés. Comme vous voyez, affichez le nombre d'abonnés à ma chaîne. Si vous voulez afficher votre nombre d'abonnés, vous laissez cocher. Si vous voulez masquer votre nombre d'abonnés, vous décochez. Là, votre nombre d'abonnés est masqué. Il n'est pas affiché. Puis, vous cliquez sur enregistrer. Là, votre nombre d'abonnés est masqué. C'est simple, rapide et efficace. Alors, deuxième méthode. On va montrer comment masquer son nombre d'abonnés avec un iPhone ou un smartphone. C'est parti. Alors, masquer, cacher son nombre d'abonnés avec un smartphone ou un iPhone. Vous avez deux options. Soit, vous allez sur Apple Store ou sur Play Store. Vous téléchargez YouTube Studio. Vous téléchargez l'application YouTube Studio. Soit, vous allez directement sur votre navigateur. Alors, rendez-vous sur Google Chrome. On clique sur Google Chrome. Alors, soit vous écrivez dans la barre de recherche YouTube.com. Sinon, si vous aviez accès directement à YouTube, comme vous le voyez ici YouTube, je clique sur YouTube. Sinon, écrivez dans la barre de recherche YouTube.com. Je clique sur YouTube. Alors, cliquez sur les trois points tout en haut à droite. Si vous avez un smartphone avec un iPhone, c'est en bas à droite. On clique sur les trois points. Défilez et cliquez sur version pour ordinateur. On va cocher version pour ordinateur. Comme vous le voyez, là, c'est comme si vous aviez un ordinateur. Alors, il faut patienter. Cliquez sur votre profil tout en haut à droite. On clique dessus. Cliquez sur YouTube Studio. On clique sur YouTube Studio. Cliquez sur paramètres tout en bas à gauche. On clique sur paramètres. Cliquez sur chaîne. On clique sur chaîne. Cliquez sur paramètres avancés. On clique sur paramètres avancés. Défilez. Comme vous voyez, nombre d'abonnés. Alors, là, il est masqué. Pour afficher votre nombre d'abonnés, il suffit juste de cocher là et cliquer sur enregistrer. Par contre, pour masquer son nombre d'abonnés, il faut décocher. Puis, cliquez sur enregistrer tout en bas. Donc, voilà. C'est simple, rapide et efficace. Merci beaucoup, la famille. J'espère que vous aviez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Si vous aviez aussi des questions, n'hésitez surtout pas de les mettre en commentaire. Merci la famille. À la prochaine. Ciao, ciao.